Philippe Crozet, vous êtes cofondateur de Le Comptoir Local.fr. Voilà. Le Comptoir Local.fr, c'est quoi ? Je vous écoute. Le Comptoir Local, c'est un marché en ligne de producteurs franciliens. Donc le principe, c'est de proposer un très grand nombre de produits en circuit court, donc de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, mais également de la lessive, des fleurs, qui viennent directement de producteurs franciliens. Et nous, on prend en charge toute la logistique depuis ces producteurs jusqu'aux consommateurs en livrant tard le soir. Alors, ils sont malins parce qu'il y a deux raisons qui sont importantes dans leur développement. Ils ont déjà trois ans, c'est plus qu'une start-up. C'est que, un, ils ont compris qu'il fallait faire du local, mais aussi concentrer ses efforts sur l'île de France. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ils assurent la logistique. Pourquoi ? Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir proposer un service qui est à la fois pratique pour les consommateurs, c'est-à-dire pouvoir accéder à des bons produits, retrouver le plaisir de manger directement chez soi avec une livraison jusqu'à tard le soir. Et en même temps, de pouvoir proposer un service très pratique pour les producteurs qui n'ont qu'à se concentrer sur leur production sans avoir à rentrer dans les circuits logistiques de distribution. On passe chez eux tous les jours chercher les produits pour les amener jusqu'au consommateur. Et c'est vous qui le faites ou vous le déléguez à quelqu'un d'autre ? Non, on le fait nous. On a en interne toute la collecte, la préparation de commandes dans notre entrepôt. Et pour la livraison, on a la moitié qui est externalisée et la moitié faite par nos propres chauffeurs. Comment vous réagissez ? C'est une initiative qui est très bonne, très bien, parce que ça répond à une demande du consommateur. Simplement, il est évident que toute l'agriculture ne peut pas aller dans cette direction-là. Ça fait partie d'une des solutions, d'une des nombreuses solutions. Et surtout, il ne faut pas que ce soit en contradiction avec tout le reste de ce que l'agriculture peut faire. Mais c'est une très, très belle initiative, bien entendu. Oui, tout à fait. Nous, on voit ça comme la possibilité de proposer une alternative à ces producteurs. On est parti d'un constat assez simple. C'est qu'en Ile-de-France, il y a 5000 producteurs. Il y a le bain de consommation le plus important de France. Des gens qui cherchent à retrouver la traçabilité des produits, savoir d'où viennent leurs produits, qui cherchent ce genre de produits. Et paradoxalement, des producteurs 5000 qui, globalement, ont du mal à écouler leur production. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le circuit logistique adapté. Et Philippe, si je suis consommateur, je vais sur lecomptoirlocal.fr et je veux des olives. Je ne peux pas parce qu'en Ile-de-France, il n'y en a pas. Alors, ça, c'est aussi un des retours de nos clients. C'est qu'ils ne pouvaient pas faire toutes leurs courses sur le site. On a depuis récemment ouvert l'offre produit à certains produits qui viennent d'un peu plus loin pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir faire toutes leurs courses sur le produit et au final favoriser l'économie locale. Donc, on a récemment introduit du riz qui vient de Camargue, du sel de Guérande, de l'huile d'olive du sud de la France. Lecomptoirlocal.fr, il faut y aller. Encore faut-il habiter en Ile-de-France. Pour l'instant, est-ce que vous pensez aller plus loin dans d'autres régions ? Toulouse, Bordeaux ? Évidemment, nous, le but, là, c'est de consolider le modèle en région parisienne sur l'année 2018. Évidemment, notre ambition est de pouvoir penser à une expansion nationale à l'avenir.